Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 12 octobre 2023, 10h41, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, on est dans un vraiment, un moment périlleux qui va, c'est certain, mal tourner, on se dirige directement vers un conflit qui va devenir mondial, une guerre qui va devenir mondiale, on va voir plusieurs joueurs intervenir là-dedans. Déjà, on voit l'ensemble du monde arabe du Moyen-Orient commencer à s'échauffer, à bouger. On voit Erdogan qui, déjà, le président turc appelle, déjà la réponse d'Israël qui n'est pas vraiment encore commencé de massacre. On voit les manifestations partout dans le monde, on voit l'animosité qui est revenue, religieuse, un peu partout. Et ça ne va que s'intensifier parce que la réponse d'Israël n'a même pas encore vraiment commencé. Et on va parler de quelque chose de vraiment, mais déjà, il y a des centaines et des centaines et des centaines d'attaques aériennes qui ont été menées. Je peux dire une chose, si tu regardes l'autre conflit en Europe, ça ne semblait pas grand-chose comparativement déjà à toutes les attaques qu'il y a eues, les bombardements qu'il y a eus, incessants, non-stop. Et le Hamas continue aussi à lancer des roquettes, semble se préparer sur le front libanais, semble avoir aussi des roquettes qui semblent se préparer à être lancées, ou une contre-offensive aussi, à partir de la Syrie. On va voir ce que l'Iran est en train de mijoter aussi, celle qui semble jouer l'innocente dans tout ça. Le grand conflit est en train de se préparer. Demain, c'est vendredi 13. Journée très importante pour les musulmans, le vendredi. Demain, c'est vendredi 13. Samedi, il y a une éclipse annuaire assez rare qui va se produire aux États-Unis et en Amérique du Sud. On aura la chance peut-être de l'observer si le ciel le permet, ici au Canada, au Québec. Un événement qui n'arrive pas souvent. Ça va durer entre trois et quatre minutes. Ce n'est pas la totalité de l'éclipse, parce que la Lune est plus petite à ce moment-ci de l'année. Mais ce sera un anneau de feu, qu'on appelle, ça va être spectaculaire. Le ciel et le jour vont s'assombrir. On va être dans un moment terrifiant. Après un vendredi 13 qui aura été probablement extrêmement sanglant, on vit une époque tous ensemble qu'on aurait peut-être aimé mieux pas vivre. Mais on l'avis, on va falloir passer à travers et ça va s'intensifier. Préparez-vous à être touchés aussi éventuellement dans nos propres pays. J'ai hâte de voir ce que la Russie va faire, ce que la Chine est en train de faire. Les États-Unis poussent et poussent et poussent pour des conflits continuellement. Le complexe militaro-industriel pousse pour des conflits. On a envoyé la Russie et la Chine ensemble, un peu s'unifier. On est en train de créer un autre bloc économique, le BRICS, qui va être très puissant. On va sortir du dollar américain. L'Amérique va s'affaiblir. Je ne suis pas convaincu que s'il y avait un conflit demain matin déclenché à propos de Taïwan, parce que ça, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est même pas encore sur le... C'est déjà sur la planche de travail, mais ça va se déclencher très rapidement, ça aussi. L'invasion de Taïwan par la Chine. Je ne pense pas que les États-Unis soient en position de... Et je ne vois pas comment les États-Unis pourraient gagner une guerre contre la Russie et la Chine unifiées. Maintenant, ça revient à cette guerre israélienne-palestinienne. Un responsable israélien appelle à une option de missiles nucléaires, rien de moins. Un député israélien appelle l'armée de son pays à recourir à la guerre nucléaire en réponse aux attaques du Hamas. Revital Tali, avocat israélien et membre du Likud à la Knesset, le Parlement israélien, a publié plusieurs articles appelant des représailles énergiques suite à une attaque surprise sur Gaza, samedi aux mains du groupe militant palestinien désigné comme une organisation terroriste par les États-Unis... et centaines d'autres auraient été blessés, le Hamas aurait pris un nombre indéterminé d'otages à mesure que le conflit s'intensifiait. On parle de 150 à 200 otages, on parle de 20 Américains tués, plusieurs Canadiens aussi, et Canadiens et Américains pris en otage aussi. Missile Jericho, missile Jericho, alerte stratégique avant d'envisager l'introduction de forces. « Arme apocalyptique, c'est mon avis que Dieu préserve toutes nos forces », a écrit Gottlieb sur Twitter, devenu X. « Les Palestiniens évacuent leur maison endommagée par les frappes aériennes israéliennes du 10 octobre, donc il y a deux jours, dans la bande de Gaza. Une députée israélienne, Revital, Gottlieb a plaidé que son gouvernement utilise son arme, ou une arme apocalyptique, pour bombarder le Hamas sans pitié. Un autre article dit « Je vous exhorte à tout faire et à utiliser sans crainte les armes de la fin du monde contre nos ennemis », ajoutant qu'Israël doit utiliser tout ce qui est en son pouvoir et dans son arsenal. Mardi, elle a poursuivi ses appels d'urgence. « Seule une explosion qui secoue le Moyen-Orient restaurera la dignité, la force et la sécurité d'Israël. Il est temps d'embrasser la fin du monde, tirer des missiles puissants sans limite, ne pas aplatir un quartier écrasé et aplatir Gaza sans pitié. » Elle a également insisté sur une réponse rapide de son propre gouvernement face aux moqueries du Hamas à l'égard de son pays. Wow! Je peux vous dire une chose, l'utilisation du terme « armes nucléaires » ces temps-ci est utilisée sans bon sens. Poutine brise le silence sur la guerre entre Israël et le Hamas, cela étant par Nicolai Sokob, chercheur principal au centre de Vienne pour le désarmement et la non-prélifération, a déclaré par courrier électronique à Newsweek que les discussions vagues concernant les armes nucléaires sont devenues courantes et plus courantes ces dernières années en raison de la guerre en Ukraine et maintenant de la guerre entre Israël et le Hamas. « Cela est en partie compréhensible, a-t-il dit, en raison de la grave crise de sécurité, d'un manque de connaissances sur les armes nucléaires, de positions politiques visibles et du fait qu'un plus grand nombre de personnes s'interrogent généralement sur l'utilisation de telles armes et leurs effets à l'échelle mondiale. » Pour Israël, de tels propos, vagues sont peut-être encore plus préjudiciables car le pays n'admet même pas qu'il possède des armes nucléaires, donc une confirmation indirecte n'est pas bonne pour son image. Là, j'ai hâte d'aller voir ce que notre ami Poutine a à raconter. Je ne sais pas si je peux trouver un lien là-dessus. Oui, et voilà, Poutine brise le silence sur la guerre entre Israël et le Hamas dans une entrevue. Écoutez, la guerre entre Israël et le Hamas a la politique étrangère américaine. Dans sa première déclaration publique sur le conflit qui a vu des frappes israéliennes sur Gaza, après que des militants du Hamas ont attaqué le sud d'Israël ce week-end, Poutine a accusé Washington d'une politique pro-israélienne allant à l'encontre des intérêts du peuple palestinien. Je pense que beaucoup sont d'accord avec moi pour dire qu'il s'agit d'un exemple clair de l'échec de la politique américaine au Moyen-Orient, a déclaré Poutine, mardi, lors d'une réunion du Kremlin avec le premier ministre irakien Mohamed Siyah al-Soudani. Vladimir Poutine, hein? Poutine a déclaré que les États-Unis avaient tenté de monopoliser le conflit, mais qu'ils étaient malheureusement peu soucieux de trouver des compromis acceptables pour les deux partis, selon une transcription publiée sur le site Internet du Kremlin. Il a déclaré que les États-Unis ne prenaient pas en compte les intérêts fondamentaux du peuple palestinien, comme la nécessité de mettre en œuvre la décision du Conseil de sécurité de l'ONU sur la création d'un État palestinien indépendant et souverain. Contacté par Newsweek, un porte-parole du département d'État américain, a déclaré dans un communiqué, il s'agit là encore d'une autre tentative de la Russie de semer la confusion et de détourner l'attention de sa propre influence néfaste et de son comportement déstabilisateur. Les États-Unis condamnent sans équivoque les attaques des terroristes du Hamas contre Israël. Les commentaires de Poutine sont arrivés plus de trois jours après le début du conflit font écho aux sentiments des responsables russes et des médias, selon lesquels c'est l'Occident qui n'a pas réussi à garantir la paix et la sécurité dans la région. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a déclaré que la création d'un État palestinien était la solution la plus fiable pour la paix en Israël et le Kremlin a déclaré qu'il était en contact avec les deux partis pour mettre fin au conflit. Le président américain Joe Biden a qualifié l'attaque surprise des militants palestiniens contre Israël de pur mal, de pur evil. Et à l'ancien avertissement apparemment destiné à ses soutiens iraniens, les États-Unis augmentent leur rôle militaire à Israël. Le premier avion transportant des hommes américains est arrivé mardi soir dans le sud d'Israël. Bon, apparemment, il y a beaucoup de mouvements aussi, beaucoup de mouvements de B-52. On a envoyé aussi des avions, des bombardiers qui peuvent lancer des armes nucléaires. En Angleterre, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements un peu partout. Aux États-Unis, beaucoup de mouvements de l'armée, beaucoup de flottilles qui s'en vont dans cette région-là. Il faut s'attendre à une intensification dans les prochains jours, puis à une expansion de cette guerre qui va embraser. C'est sûr et certain, on le voit, là. Probablement qu'on veut crever l'abcès d'un côté comme de l'autre après des décennies, des décennies. Préparez-vous, ça va être très, très sanglant. Malheureusement, c'est le petit monde qui va payer la facture encore une fois. Donc, vendredi 13, samedi, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que cosmiquement, tout est relié, bibliquement aussi, que tu y crois ou non. C'est certain qu'un autre conflit mondial, celui qui nous attend de la Troisième Guerre mondiale, plusieurs l'ont pensé, prédit, imaginé, visualisé, commençant dans cette région-là, encore, la région biblique d'Israël. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501